Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui j'ai décidé de vous emmener avec moi sur un tournage et ce tournage ça va être un film que je vais réaliser pour un couteau qui s'appelle l'esperluette donc c'est un couteau pliant qui a été créé par Etienne et qui a eu le deuxième prix au concours l'épine donc son couteau il est magnifique, je vous le ferai découvrir un petit peu tout au long de la vidéo on va suivre un petit peu toutes les étapes et le déroulement chez les fournisseurs et les artisans qui vont réaliser ce couteau donc je vais vous faire découvrir cette un petit peu cette captation vidéo tout au long de mon tournage avec cette caméra embarquée comme si vous étiez dans mon boîtier avec mon insta360 voilà c'est parti je vous emmène avec moi sur le premier lieu de tournage et puis en tous les cas j'espère cette vidéo vous plaira n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne n'hésitez pas à partager la vidéo je vous fais découvrir bien sûr le projet et la vidéo complète à la fin de cette vidéo allez c'est parti on est arrivé chez le premier fournisseur je vais aller voir s'ils sont prêts alors sur cette première session de tournage j'ai fait beaucoup de plans sur les mains c'était un petit peu le but de cette vidéo de montrer qu'il y avait de l'humain de travailler sur ce projet j'ai voulu également montrer la matière qui est ici le cuir et qui va être assemblée pour former la pochette du couteau je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'étapes et beaucoup de manipulation pour un résultat final vraiment magnifique je Sous-titrage ST' 501 ... 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 des images sympas sur cette étape là donc je vais essayer de faire le maximum pour faire peut-être un peu de slow motion et le but c'est d'essayer de voir un petit peu de dans la découpe laser quelques étincelles donc qui vont sortir de cette découpe donc voilà je vous emmène avec moi c'est parti sur le deuxième fournisseur sur la partie de la découpe de la lame c'était une des étapes les plus importantes il fallait montrer la découpe dans l'acier avec un laser j'ai donc découvert la précision de ces machines je me suis mis aux 70 200 pour faire des plans un petit peu de détails car certaines machines avaient des capteurs et je ne pouvais pas aller très proche de la découpe également fait des plans de chaque intervenant à chaque fois pour montrer le nombre de personnes qui pouvait travailler sur ce projet voilà cette fois je me trouve sur l'entreprise de décolletage décolletage je sais pas trop en quoi ça consiste donc je vais voir ce que ce que c'est je vais essayer de faire des images sympa sur cette partie là bonjour bonjour je vais faire les images pour le couteau d'étien oui d'accord c'est bon ouais ça serait pas mal ouais mais je sais pas s'il aura le temps là de mettre parce que ouais il y a des programmations il y a une programmation à faire ouais donc je sais pas ce que je lui ai dit à étienne si on peut mettre une pièce mettre carrément au mini ouvrir la force et voir la machine a travaillé dans la huppée d'essayer de mettre les mains un petit peu dans la machine voilà ouais c'est bon et là je viens par là il y a de l'huile là il y a de l'huile partout c'est pas mieux je viens là je vais juste faire un plan alors dans l'immédiat tout de suite là j'ai rien monté le temps que je monte j'en ai bien pour une heure donc c'est pour ça je vais pas me faire attendre une heure ici cette entreprise qui fabrique des petites pièces pour l'assemblage du couteau j'ai découvert des vieilles machines que j'ai voulu montrer dans la vidéo montrer cette artisanale locale qui travaille pour différents secteurs aujourd'hui nouvelle demi journée de tournage je me trouve sur l'entreprise de traitement thermique des lames Morel traitement thermique et le but ça va être de faire des images un petit peu des lames qui vont se rentrer dans un four et qui vont avoir un traitement thermique et qui vont ressortir du four tout simplement il va y avoir peut-être des images de flammes de tapis roulant on va essayer de faire des images un petit peu des opérateurs qui travaillent sur ces machines donc c'est parti je vous emmène avec moi sur ce traitement thermique des lames et ensuite on va aller sur une deuxième session dans la foulée pour ce qui concerne le packaging du couteau donc voilà je vous montre tout de suite un petit peu les images que j'ai réalisé durant cette session de tournage durant cette étape il s'agissait de montrer le traitement des lames j'ai pu remarquer que toutes ces entreprises pouvaient communiquer ensemble et c'était pour moi une belle découverte on sent cette communication et ce savoir faire dans ce domaine il y a pas mal d'années à mon avis d'expérience derrière cette communication entre les entreprises alors les traitements sont essentiellement dédiés aux activités de grande série sur le secteur de la coutellerie et là j'ai voulu montrer des images des lames qui pénétraient dans le four et donc travailler au 70 200 pour voir les lames rentrer dans cette fournaise et montrer un petit peu le côté de la de la chaleur du four j'ai multiplié les plans et et les angles pour avoir de la matière pour mon montage ça gêne pas ça si je pose vous voulez récupérer la bois parce que je voulais juste faire le trajet là alors ici il fallait montrer la fabrication du packaging du couteau il est magnifique et complexe à la fois c'est un bloc plié pour faire rentrer le couteau avec sa pochette en cuir j'ai filmé ces grosses aplimentes qui découpent le carton et ensuite tout est assemblé à la main par des ouvrières j'ai donc insisté sur cette étape avec des gros plans sur les mains et j'ai fait des plans avec différents angles du dessus du côté un petit peu en contre plongée pour montrer le travail de ces personnes qui ne se plie donc le couteau le voilà spère lu et le cuisine et français donc un couteau qui se plie et qui se déplie facilement Je me suis équipé d'une petite softbox avec des fonds, à l'intérieur j'ai mis un fond gris, et avec mon boîtier, mon canon R5 et un petit slider, je vais faire quelques plans de rotation sur un plateau tournant du couteau, de l'emballage également, il est magnifique, donc il y a pas mal d'informations dessus. Voilà, je vous fais découvrir comment je réalise cette petite session en studio. Je vais déjà faire quelques réglages sur mon boîtier pour être bien calé et avoir mon plateau tournant prêt à être utilisé et faire une rotation 360 de tout le produit entier. Essayer de faire également des rotations, le couteau fermé, le couteau ouvert, voilà plusieurs situations du couteau. Alors là j'ai placé mon boîtier un petit peu en face de mon produit, je viens d'installer le couteau sur le plateau tournant et je vais le faire tourner sans travelling avant pour l'instant en plan fixe et je vais faire des reflets sur la lame avec mon petit panneau LED pour essayer de montrer un petit peu la lame et la marque qui est gravée également sur la lame. Donc ça, ça va être la première étape. La deuxième étape, on va essayer de faire un 360 complet du couteau et essayer de faire aussi des gros plans un petit peu sur le manche, sur le bois, un petit peu sur des détails et ensuite on fera des vues un petit peu de la boîte et de l'emballage du produit. Donc là on a bien le couteau qui tourne un petit peu sur le plateau tournant entièrement. Et là je fais des jeux de lumière un petit peu sur les marques. Donc là je déclenche. Et aujourd'hui, on a rendez-vous avec une entreprise qui va faire les moutures des lames. Donc là non plus, je ne sais pas trop en quoi ça consiste. Donc on va découvrir ça tout de suite et je vous fais découvrir un petit peu également les images que j'ai réalisé sur cette petite heure de tournage avec l'entreprise qui réalise ce travail sur la lame du couteau. Alors les mouleurs, je suis arrivé dans cet endroit très sombre et tellement chouette pour faire des images. J'ai essayé de capter le mieux possible ce métier en gardant ce côté un peu sombre avec cette petite lumière qui donne ce charme fou à l'image. Ici j'ai également fait pas mal de plans pour hancher des gros plans et plans larges. Retournage Peut-être Fr ins suspension Peut-être ch Peut-être Peut-être хочу Vous Voilà le temps de préparer mon sac, je vais me rendre dans l'entreprise Florinox qui va s'occuper de faire des gravures des lames avec le nom esperluette et également des petites gravures sur les platines à l'intérieur du couteau. Voilà je vous fais découvrir des images réalisées sur cette étape et on se retrouve très vite pour une des dernières sessions de tournage avec cette fois l'assemblage complet du couteau. Salut nouvelle journée de tournage aujourd'hui et puis surtout la dernière session de tournage je me rends en direction de l'Aveyron à Rueu Pérou plus précisément et on va découvrir un petit peu l'assemblage de toutes les pièces qui ont été réalisées sur Thiers donc c'est le moment de l'assemblage du couteau et de la finition de cette vidéo et puis je vous mets le projet final juste après la réalisation totale de cette vidéo juste après cette session de tournage. J'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère qu'elle vous aura été utile peut-être pour vos prochaines sessions à vous je vous montre un petit peu comment je réalise mes images et voilà je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo allez à plus les amis on va faire attendre face et puis après un peu sur le côté là aussi alors les étapes c'est celle-là en fait il y a le moment que je vais révéler la première étape je vais révéler le groupe voilà toutes les pièces ont été fabriquées là nous sommes à l'étape de l'assemblage je ne sais plus combien de pièces qu'on prend le couteau mais jamais je n'aurais pensé qu'il y ait autant d'étapes juste pour la fabrication d'un couteau à l'étape de l'étape d'un couteau en tant que passionné de cuisine et d'aventure j'ai toujours rêvé du couteau de cuisine parfait pliable polyvalent et surtout transportable en toute sécurité ne le trouvant pas sur le marché j'ai décidé de le créer je suis allé à la rencontre de patrice un artisan coutelier ingénieux pour solliciter son aide précieuse et c'est ainsi qu'après cinq ans de recherche et développement est née l'esperluette je suis allé à la rencontre de la roue pour le tourner Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je suis Étienne Rosest, le fondateur du Cuisinier Français et voici l'Esperluette, le véritable couteau de cuisine nomade.